– Bonjour, bienvenue au Toc Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Roland Dumas, avocat, ancien ministre des Affaires étrangères. Roland Dumas, bonjour. – Bonjour, bonsoir. – Merci d'être avec nous. Le procès de l'ancien président de la République, Jacques Chirac, s'est ouvert aujourd'hui. C'est la première fois qu'un ancien président de la République est devant un tribunal. Qu'est-ce que ça vous inspire ? – Pas la première fois pour un chef d'État, quand même. – Il y en a eu d'autres, on a même coupé la tête, des rois. – Des rois, oui, mais nous, pour un président de la République, c'est la cinquième ? – C'était des chefs d'État, mais on ne coupera pas la tête de M. Jacques Chirac. Ce serait vraiment dommage, car c'est un homme bien. Moi, j'ai connu le problème au Conseil constitutionnel, quand on a pris la première décision qui a été appréciée différemment, suivant les partis en question. Bon, on avait prononcé un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait fini ses mandats, c'était de quinquennat. Et voilà, on est arrivé au terme, il faut maintenant en rendre compte. Mais ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas incommensurable, ce n'est pas un mal insurmontable que de prévoir qu'un simple citoyen, on devient devant l'État, répond aux questions, devant la justice, c'est tout. Et à mon avis, bon, ce ne sera pas une catastrophe. – Oui, et en même temps, curieusement, le Parti Socialiste n'est plus aussi vindicatif qu'il l'a été envers Jacques Chirac. On entendait Arnaud Montebourg récemment dire, qui a été un de ses plus féroces opposants, qu'il disait aujourd'hui, ça n'a plus de sens de le juger. – C'est vrai, le temps a passé, le temps érode les choses, y compris les aspérités. Voilà, donc on ne peut pas juger des faits d'aujourd'hui, en 2011, comme on les a jugés il y a 15 ans. Et donc, non seulement la part de l'indulgence doit intervenir, mais en même temps, l'appréciation des faits est différente. Sur la Libye, de retour de Libye, Bernard-Henri Lévy était ce matin sur RTL. Je vous propose de l'écouter. J'ai eu une conversation avec le président Sarkozy à qui j'ai dit aussi qu'il y avait quelque chose d'ubuesque à ce que la Libye soit toujours représentée dans les instances internationales par ce personnage sanguinaire, suicidaire, qui rêve d'engloutir son pays avec lui dans un viva la muerte finale, et qu'il serait temps de faire en sorte que soit reconnu au gouvernement provisoire de la Libye libre d'aujourd'hui le titre du seul représentant légitime de ce pays. Alors, est-ce que c'est toujours le problème avec M. Bernard-Henri Lévy ? Il se mêle un petit peu des affaires des autres. Et on se demande à quel titre ? Mais bon, il dit ce qu'il pense. Moi, je ne pense pas la même chose. C'est bien connu. Je pense que la communauté internationale doit intervenir et qu'on ne doit pas jeter de l'huile sur le feu. Mais sur la question qu'il pose de la représentation officielle de la Libye, quand il dit au fond le gouvernement provisoire ? Il y a un gouvernement, je dirais légal, même s'il n'est plus légitime et que son opposition soit légitime. Il y a un gouvernement légal qui est reçu aux Nations Unies, qui a été reçu en grande pompe, je me permets de le signaler, en France par le président de la République, qui a planté sa tente en Séoul, qui a rendu quelques services, dit-on, que j'ai bien connu dans le passé. Je suis, entre nous, le seul ministre qui a bombardé Kadhafi. Quand il avait envahi le Tchad et qu'il refusait de se retirer, j'avais dit que s'il continuait, j'avais été lui dire en personne, puisque François Mitterrand me l'avait demandé, lui dire, si vous continuez à grandir la piste de Ouadidoum, nous allons la détruire, mais vous n'oserez pas. Je lui ai dit, vous verrez bien, je suis reparti trois jours après la piste sauter. – Alors ça rejoint une question que les internautes vous ont posée, vous savez, ils sont amenés à vous poser des questions, et parmi elles, celle de Jacques, qui vous dit, j'ai lu dans le Figaro Magazine que vous aviez été remercié par Kadhafi pour lui avoir sauvé la vie, en conseillant à Mitterrand de refuser le survol de la France par les avions américains qui devaient bombarder sa résidence. – C'est tout à fait exact. Je n'étais plus au gouvernement, c'était le gouvernement de Jacques Chirac, j'avais quelqu'un qui m'avait succédé au Quai d'Orsay, et un jour, François Mitterrand m'a dit, passez me voir, je lui ai demandé pourquoi, j'étais plus ministre, il m'a dit, voilà, je suis l'objet d'une demande du Premier ministre, M. Jacques Chirac, la demande des Américains qui veulent une autorisation de survol du territoire français pour aller bombarder la Libye, à l'endroit où se trouve Kadhafi. Je lui ai dit, c'est un pays souverain, qui membre des Nations Unies, je ne vois pas très bien pourquoi l'Alliance Atlantique, en plus c'était l'OTAN, allait bombarder Kadhafi, il m'a dit, vous avez raison, il m'a remercié, et il a refusé le survol. Et Kadhafi, effectivement, quelques mois après, je suis revenu au Quai d'Orsay, m'a reçu, il m'a dit, il faut que je vous remercie, j'ai demandé pourquoi, il m'a dit, vous allez sauver la vie. Il savait le détail, et il savait surtout que j'avais donné comme conseil à François Mitterrand de ne pas autoriser le survol. Et il y avait 150 bombardiers quand même. J'ai vu les dégâts dans la caserne où ils ont bombardé, parce qu'ils savaient, par les services de renseignement, avec précision que Kadhafi, il serait de telle heure à telle heure, mais à partir du moment où ils ne coupaient pas par la France, ils repassaient par Gibraltar, ils étaient obligés de faire un plein, et ils perdaient 12 ou 15 heures, Kadhafi était parti. Ça a permis à Kadhafi de se protéger. Mais Kadhafi a perdu deux enfants, quand même, qui étaient là. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes favorable à une intervention, quel type d'intervention ? – Mais s'il se passe dans le cas des Nations Unies et que le débat ait lieu, or j'observe qu'il n'y a pas d'unanimité. – Barack Obama, aujourd'hui, vient de dire que l'OTAN examinait des options militaires. – C'est normal. En fait, ce n'est pas parce qu'il le dit que c'est nouveau, à mon avis, il les examine depuis longtemps, mais il y a un problème, c'est qu'ils ont envoyé deux bateaux qui sont au large de la Libye, donc vous pouvez nous raconter des histoires. – Mais s'il n'y a pas d'unanimité aux Nations Unies, il n'y aura pas de bombardement. Et s'il n'y a pas d'autorisation du Conseil de sécurité, je ne vois pas pourquoi on irait bombarder au nom de quoi. – Est-ce qu'une interdiction du survol du territoire libyen par les avions de Kadhafi suffirait, selon vous ? – Je ne peux pas répondre à cette question, parce que je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un militaire, je ne suis pas un aviateur. Mais on me dit, tout le monde me dit que c'est très compliqué d'abord, et ensuite que ce sera très difficile à faire admettre du côté des Chinois et des Russes, qui sont très intransigeants sur le respect des souverainetés nationales, quelles qu'elles soient. En fait, malgré, regardez ce qui se passe en Russie avec les Tchétchènes, il y a beaucoup de problèmes, on ferme les yeux là-dessus aussi. Il ne faut pas dire que M. Bernard Lévy n'y va pas. Pourtant, ça s'impose autant que sur la Libye. – Avec le recul, et alors que la Côte d'Ivoire a l'air de sombrer dans la guerre civile, est-ce que vous ne regrettez pas votre voyage avec Maître Vergès ? – Pas du tout, parce que nous avons rétabli là un début de vérité qui va se poursuivre, parce que je vais y retourner, c'est que la vérité est très simple. – Vous pouvez y retourner dans combien de temps ? – D'ici quelques semaines. – Toujours à la demande du président Gbagbo ? – Toujours à la demande du président Gbagbo, toujours pour examiner la situation. La situation, elle est simple, il y a un contentieux électoral, comme il en existe dans tous les pays, et moi j'ai dit depuis le début, la solution quand il y a un contentieux électoral frelaté, et qui prête à des divergences, on recompte, et puis on prend une commission internationale qui recomptera confortablement et sans discussion possible le résultat des élections. Mais j'observe que le seul organisme dans la constitution ivoirienne, qui est le Conseil constitutionnel, peut-être une déformation professionnelle qui est la mienne, le Conseil constitutionnel est habilité à dire qui est le résultat des élections, et qui est président de la République. Or le Conseil constitutionnel a décidé que le président c'était Gbagbo. – Mais la communauté internationale n'a pas reconnu cette décision. – Mais la communauté internationale ça veut dire quoi monsieur ? – C'était les observateurs. – Ne véhiculez pas des slogans comme ça, vite de sens, sans réfléchir, pas l'Afrique du Sud, pas la Chine, pas la Russie, pas le Nigeria, tout un tas de pays, c'est la communauté internationale aussi. Alors je pourrais renverser le dicton et dire la communauté internationale a reconnu monsieur Gbagbo. Mais je ne vais pas jusque là. – Un récent sondage publié ce week-end a donné Marine Le Pen en tête au premier tour de l'élection présidentielle, si elle avait lieu aujourd'hui, avec 23% devant Nicolas Sarkozy, 21% et Martine Aubry, 21%. – Si la consultation avait lieu aujourd'hui et si elle avait lieu avec les concurrents qui ont été désignés pour la consultation. – Tout à fait. – Ce qui veut dire que, je ne dis pas que ce n'est pas intentionnel, mais c'est quand même suspect quand on pense qu'il y a d'autres candidats, on dit monsieur Strauss-Kahn, qui sont mieux placés. Je me dis, est-ce qu'on n'a pas voulu ce sondage dans ce sens pour affoler la population ? – C'est l'impression que vous avez ? – C'est l'impression que ça a été fait de cette manière-là. – Comme ça a été fait la dernière fois avec le père. On refait avec la fille ce qu'on a fait avec le père. Ce qui est très injuste, c'est parce qu'au fond, c'est une jeune femme qui exprime des idées nouvelles, qui veut faire évoluer ce qui est une bonne chose, le Front National, qu'elle rentre dans la légitimité démocratique. Pourquoi pas essayer de faire... Vous regardez, quelqu'un qui représente l'extrême droite française, la population en majorité catholique, et qui accepte de prendre dans son programme l'avortement, c'est quand même un progrès. Donc que l'on réfléchisse un peu tout ça plutôt que de bannir. – Le Parti Socialiste organisera des primaires à partir de la rentrée prochaine. Vous participerez à ces primaires ? – Bien sûr. Je ne serai pas candidat. – Vous ne serai pas candidat, c'est une information. Mais qui aura la chance d'avoir votre bulletin ? – Ah, ça, je ne sais pas. Je ne vais pas vous faire la réponse de normand que je suis. À 50%, je vais réfléchir. Je sais déjà, mais je ne vous le dirai pas. – Vous avez déjà une petite idée. – Bien sûr. – Quelqu'un qui n'est pas encore déclaré. – Qui, ici, qui est déclaré, mais pas totalement. – Le 10 mai 2011, vous fêterez les 30 ans de la victoire de François Mitterrand, du 10 mai 1981. C'est le seul candidat du Parti Socialiste à avoir gagné l'élection présidentielle dans la Vème République. Qu'est-ce qu'il a eu de plus que les autres ? Qu'est-ce qu'il manque aux autres ? – Il a eu l'intelligence et le sens démocratique, et l'intelligence du suffrage universel. Un jour, il m'a dit, mais très tôt, je m'étais cassé la jambe, donc c'était au ski, donc c'était en 1958. Il faut profiter de cette loi électorale pour gagner les élections en présidence, et pour la première fois, la gauche peut gagner. 58. – 58. Mais après, il a dû attendre les 1980. – Oui, bien sûr, mais il faut de la patience dans la démocratie. – Rachida Dati était à votre place vendredi. Elle vous a posé une question. Je vous propose de l'écouter. – Bonsoir, M. le Président. Je voulais avoir votre avis sur le projet rédigé par Martine Aubry, qui est d'ailleurs paru dans Le Monde de jeudi dernier. J'aimerais bien avoir votre avis, vous qui avez été un socialiste, un fervent socialiste, de savoir ce que vous pensez réellement de ce projet. Est-ce qu'il est vraiment socialiste ? Est-ce qu'il permet de rassembler la gauche ? Est-ce qu'il peut faire gagner la gauche ? Voilà. – Alors, est-ce que le projet socialiste peut faire gagner la gauche ? J'espère que la gauche va gagner. Projet socialiste ou pas. Projet socialiste à vendre ou pas. – Qu'est-ce qui est le plus important, c'est l'homme ou le projet ? Le candidat ou le projet ? – Le débat au Parti socialiste est ouvert. Et les socialistes ne manquent pas de discuter entre eux. Ils adorent ça. Ils adorent ça. On voit des candidatures partout. On voit des anathèmes. On voit des réquisitoires, etc. Donc, profitons-en. Qu'il y ait au moins quelque chose de positif dans ce débat. – Roland Dumas, merci d'avoir répondu à nos questions. – C'est moi qui vous remercie. A demain pour un nouveau talk. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada